Et bonjour à tous, vous allez découvrir aujourd'hui une fantastique méthode. Une méthode qui existe depuis 36 ans et qui est à sa cinquième édition. Vous allez découvrir la cinquième édition d'une méthode qui date de 36 ans. 36 ans d'expérience d'une méthode. Une méthode, qu'est-ce que c'est ? Une méthode, c'est un procédé scientifique qui se fonde sur des principes théoriques et sur un certain nombre d'exercices pratiques. Cette méthode s'appelle la dynamique mentale et cérébrale interactive. C'est une méthode qui est construite à partir de la neuroscience. La neuroscience, c'est la science qui étudie la relation de l'esprit et du cerveau. Cette méthode, je l'ai inventée pour moi. Je l'ai inventée à une période de mon existence la plus difficile qui soit. En effet, c'est une période, il y a 36 ans, en mars 1973, j'avais tout perdu. Je me suis retrouvé complètement démuni de tout. Quand vous êtes dans une situation au fond du trou, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie sociale, il n'y a plus de vie familiale. Il n'y a plus d'activité professionnelle. On est au fond du fond. Il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de visibilité dans la vie. Et on va même jusqu'à un effondrement de toute la vie financière. Voilà les conditions dans lesquelles cette étonnante méthode, vous allez le découvrir, a été inventée. Alors, je l'ai inventée pour moi. Je l'ai inventée à une période où, comme je vous le disais, je n'avais plus rien. En effet, je venais d'avoir un accident, et cet accident avait effondré littéralement mon existence. Ce qui est très important, c'est que j'avais tout tenté, tout essayé. Pourquoi ? Parce que j'avais une expérience de tout ce qui était développement personnel. J'avais une très grande expérience de toutes les techniques mentales inimaginables. L'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie, j'étais sophrologue. Eh bien, je peux dire qu'aucune technique mentale, aucune technique de relaxation n'arrivait au bout de cette détresse dans laquelle je me trouvais. Chaque jour, je m'entraînais. Je me suis aperçu que j'avais un blocage de ma respiration. Alors, naturellement, les techniques de respiration, elles sont connues. Je les avais apprises. Rien, rien, rien ne semblait pouvoir me permettre de surmonter cette période si difficile. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Alors, je m'en suis remis, je pense complètement, à cette dimension inconsciente que je connaissais, que je savais qui existait, que j'utilisais. Je pratiquais des techniques tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il ne se passait rien. C'est en prenant conscience que lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous sommes dans un état de nervosité, lorsque nous sommes dans l'inquiétude, dans les préoccupations, dans les soucis, dans un mode de vie exigeant, eh bien, nous allons avoir une conséquence, c'est que notre respiration va se bloquer. Alors, j'ai cherché à savoir comment et pourquoi cette respiration se bloquait. Eh bien, se bloquait à cause de mon état d'esprit. Autrement dit, mon état d'esprit n'était pas bon. J'avais le déni de moi-même. J'étais persuadé que j'étais très positif dans mon existence, que je n'avais qu'à penser de manière positive, que des émotions positives allaient s'exprimer. Eh bien, là, dans cet état où je me trouvais, j'étais, en fait, dans un état d'esprit qui n'était pas bon. Et donc, c'est l'état d'esprit qui va gérer tout. Autrement dit, si mon état d'esprit est bon, mon cerveau fonctionne bien. Si mon état d'esprit est perturbé et altéré, mon cerveau dysfonctionne. Voilà qu'a été ma prise de conscience, la notion de fonctionnement et de dysfonctionnement de mon cerveau. Eh bien, ce fonctionnement et ce dysfonctionnement, pourquoi, pourquoi suis-je passé d'un fonctionnement à un dysfonctionnement ? J'en étais entièrement responsable. C'était mon état d'esprit du moment qui faisait que mon cerveau montait en pression. Est-ce que j'en étais conscient ? Absolument pas. Je savais, j'avais fait dix années d'études, dont plusieurs années, sur le fonctionnement du cerveau. Eh bien, je dois dire que je n'en savais pas grand-chose et que c'est l'expérience qui allait m'amener sur une méthode à laquelle je n'avais jamais pensé. Autrement dit, comment remettre en fonctionnement un cerveau qui dysfonctionne ? Et pourquoi dysfonctionne-t-il ce cerveau ? Savez-vous que tous les jours, et même la nuit, votre cerveau dysfonctionne ? Un cerveau qui dysfonctionne, c'est un cerveau qui monte en pression. La montée en pression va provoquer une tension intérieure. Cette tension intérieure va déséquilibrer le cerveau. Et ce déséquilibre du cerveau va se traduire par un état de conscience qui est perturbé et altéré que l'on appelle le stress. Or, j'étais dans un état de stress qui était d'une intensité que je n'avais même pas envisagée. Pour pourtant, toute l'expérience que je pouvais avoir, aussi bien au niveau thérapeutique, puisque j'avais une formation de thérapeute, que j'avais une pratique de thérapeute, eh bien, je me suis aperçu que tout était à revoir. Alors, d'abord, lorsque nous sommes dans un état de nervosité, un simple état de nervosité, quand nous sommes inquiets, quand nous sommes préoccupés, quand nous sommes soucieux, quand nous sommes face à des difficultés qui nous paraissent absurmentables, quand nous sommes dans un mode de vie exigeant, eh bien, je dois dire que le cerveau monte en pression. Cette montée en pression va provoquer une tension intérieure. Et cette tension intérieure va occasionner un dysfonctionnement de notre cerveau. Alors, c'est ce qui a été le sujet de mon invention. En effet, je me suis dit, mais comment, qu'est-ce que fait le cerveau ? Le cerveau, il obéit à un principe très précis, qui est la rythmicité. Or, cette rythmicité, on la trouve partout. On la trouve dans la nature. On la trouve dans notre biologie. On la trouve dans les marées. Eh bien, il faut que vous sachiez que c'est le mécanisme des marées qui m'a fait penser que le flux des marées pouvait être comparé au flux de ma respiration. Et c'est ainsi que j'ai inventé cette méthode qui m'a permis de débloquer la situation, qui m'a permis de comprendre pourquoi ma respiration s'était détériorée, pourquoi je n'arrivais pas, malgré toutes les techniques de respiration que je pratiquais, à pouvoir respirer complètement. Or, respirer complètement, c'est quoi ? C'est respirer par le ventre, c'est respirer par les poumons, mais c'est aussi respirer par le cerveau. Et c'est en pensant, et en repensant, à la respiration des nouveaux-nés que j'avais déjà eu l'occasion. Vous, vous avez tous l'occasion de voir respirer un nouveau-né. Regardez comment respire un nouveau-né, observez. Ainsi, quand vous rentrez dans une clinique et que le petit bébé dort dans son berceau, on a l'impression qu'on a une harmonie dans la pièce. En effet, observons un bébé en train de dormir. Nous ne voyons qu'un seul mouvement respiratoire, le petit ventre qui se soulève. Et puis, si nous observons attentivement, on va s'apercevoir que le petit enfant va respirer par ses poumons, mais de façon complètement inconsciente. et si nous observons plus attentivement un nouveau-né qui dort, alors nous pouvons voir que ce flux de la respiration, comme le flux des marées, la respiration monte, c'est le flux de la respiration. Le nouveau-né va avoir ce flux de la respiration qui va monter jusqu'au cerveau. Si vous observez attentivement ce nouveau-né qui dort, vous allez vous apercevoir que ses petits yeux bougent tout doucement, tranquillement, sans aucun mouvement brusque. Et qu'ensuite, le petit ventre se rentre et on peut constater une expiration longue et profonde. Si vous êtes tendu, si vous êtes nerveux, si vous êtes inquiet, si vous êtes préoccupé, si vous êtes en état de stress, le fait de sortir de la chambre, de ce petit nouveau-né en train de dormir, a rétabli le fonctionnement de votre cerveau. la méthode, un procédé scientifique associé à des exercices pratiques, m'a fait retrouver cette respiration du nouveau-né. Et lorsque j'ai mis en pratique cette respiration du nouveau-né, que j'ai retrouvé que vous avez tout sans vous, dans votre cerveau, qui est profondément gravé, qui est imprimé, qui est ce qu'on appelle, ce n'est pas du tout un programme. Le cerveau n'est pas un ordinateur. On ne programme pas un cerveau. Il ne se programme pas. Il construit des modèles cérébraux et mentaux. Ce modèle cérébral et mental de la respiration du nouveau-né, nous l'avons tous et toutes en nous. Alors il suffit de retrouver, de faire retrouver un autre cerveau, en travaillant avec cette merveilleuse entité que nous allons retrouver un état de fonctionnement normal, un bon fonctionnement de notre cerveau. Ce qui va permettre de pouvoir protéger ce cerveau, de l'empêcher de dysfonctionner et aussi de lui permettre de mieux fonctionner et de mieux vieillir. Ainsi, je peux en donner l'expérience, une expérience personnelle. Je pratique cette méthode, j'en pratique toutes les techniques chaque jour en me réveillant. Cinq à dix minutes d'exercice et d'entraînement du cerveau permettent de protéger votre cerveau, de lui permettre d'être en état de bon fonctionnement et d'une bonne utilisation. Ce qui va ralentir et qui va permettre un meilleur vieillissement. Ça va permettre aussi à notre cerveau d'exécuter les tâches que vous attendez de lui. Mais surtout d'apprendre et de réapprendre des choses nouvelles. Car ce sont deux fonctions totalement négligées du cerveau. La première, c'est une véritable centrale d'apprentissage et une véritable centrale d'exécution des tâches. Alors, si vous souhaitez retrouver cette respiration du nouveau-né, si vous voulez permettre à votre cerveau de bien fonctionner, si vous voulez vous permettre de pouvoir apprendre, faire apprendre à votre cerveau des choses nouvelles et qu'il exécute les tâches que vous attendez de lui, alors, je vous propose de vous transmettre, de vous faire connaître, de vous apprendre d'avoir de vous apprendre